bonjour les balances donc nous voilà de retour pour votre guidance du mois d'août 2021 on a déjà fait enfin j'ai déjà fait une première vidéo avec un tirage du tarot peut-être l'avez vous regardé ou pas et sinon donc là on va faire un enfin j'ai fait un tirage avec le béline le l'oracle g et l'aliasqué pour voir s'il ya une lecture différente s'il ya de nouveaux messages d'autres messages plutôt par rapport à ce que j'ai déjà sorti comme quatre cartes pardon sur le le tarot sachez bien que c'est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde donc surtout vous ne prenez que ce qui vous concerne ce qui vous parle ce qui résonne en vous et vous laissez bien de côté tout le reste c'est important donc on a sur l'oracle des sorcières oui le cette carte là qui est sortie la magie du feu pour le mois d'août pour les balances donc voilà c'est un premier message magie du tel qu'il faut souvent là on dit qu'il faut peut-être que vous allumiez quelques bougies pour pour purifier les choses pour purifier ouais des énergies peut-être négatives ou l'atmosphère ou votre ressenti ça peut ça peut être ce message là sur ce sur ce type de cartes donc je vais retourner déjà toutes les cartes du bélin que j'ai hop sorti j'espère vous les voyez je vais vous les montrer alors déjà en dos de deck je vous montre déjà le dos de deck le dos de deck ici sur ce bélin c'était l'accident alors l'accident pour moi ici c'est comme vous pouvez le voir en fait c'est c'est une tour en quelque sorte qui qui s'effondre c'est pas moi la signification c'est qu'il y a quelque chose qui va changer quelque chose qui est en train de prendre fin qui se termine pour pour vous les balances un un cycle un projet une situation de vie c'est ça le message ici qu'on qu'on a avec cette cette carte de de l'accident en plus déjà première carte qui est tombé enfin qui est sortie pour vous c'est cette cette carte en fait qui est l'énergie de l'univers qui est la protection de l'univers donc là les balances ça veut dire que vous êtes voilà il ya une protection il ya une chance vous êtes vous êtes bien là au niveau de du message qu'on peut avoir pour vous au niveau de l'univers c'est que voilà il ya des belles choses qui vont qui vont vous arriver il ya des belles des belles situations il ya une forme d'élévation avec cette échelle là et qui monte en plus derrière on a la grâce ouais c'est ça élévation avec la hop la pyramide cette cette oiseau cette colombe c'est vous êtes les balances là en instant de grâce le message c'est ça en août vous êtes dans un instant de grâce vous êtes protégé vous êtes dans un instant de grâce les balances la sagesse qui sort donc là on a voilà autre message les balances vous avez la capacité intellectuelle la maîtrise le on l'a vu d'ailleurs dans le tarot la maîtrise des choses le vous êtes capable voilà vous avez le recul le recul nécessaire pour pouvoir prendre vos décisions pour pouvoir avancer dans vos projets quels qu'ils soient donc vous savez prendre la bonne décision comme il faut au bon moment les passions donc là ça peut être les passions les passions amoureuses il ya des balances peut-être qu'ils sont voilà au niveau des relations du relationnel affectif en osmose il ya de la passion et ça peut être aussi les passions la passion dans le travail que vous faites la passion dans vos projets là qui sont pour vous ouais qui sont fantastiques qui sont qui vous passionne c'est ça quand on est passionné par quelque chose on on voit pas le temps passé on on trouve pas le temps long on est voilà c'est ce genre de d'énergie là que je que je ressens pour vous et puis voilà le changement on en revient à ça comme avec ça là qui vous dit cette tour là l'accident non c'est qu'un truc qui prend fin un truc c'est une situation un un cycle comme j'ai dit et là paf le changement c'est le message il ya du changement qui arrive au mois d'août pour vous les balances on l'a vu d'ailleurs c'est là il ya des belles cartes qui qui sont voilà qui sont sortis pour vous là sur ce sur ce sur ce jeu de bénigne alors on va je vais continuer si on ne pas faire trop de bruit parce que j'ai le tendance à à tout faire raisonner à côté du micro je vais poursuivre mon ma vidéo avec en fait l'oracle g donc j'ai déjà positionné à les cartes pour pas trop perdre de temps et avec l'oracle g ce qu'on a c'est ici un premier tas qui concerne l'énergie en ce moment les messages qu'il ya dans le moment dans l'instant actuel ici on est plutôt sur les énergies de ce qui va venir à vous sur l'avenir sur ce ce tas là on est plutôt dans le foyer à ce qui se passe dans votre foyer là on va être sur les énergies qui concerne votre vie professionnelle ou votre vie sociale un pour les personnes qui sont plus dans une situation de de travail et là on sera sur une conclusion on va dire de voilà de ce qui va venir pour la suite de tout ça donc on va commencer par retourner les cartes donc déjà au printemps enfin même dans l'été pardon ça c'est une notion temporelle dans l'été il ya des choses compris du retard et là c'est l'énergie en fait d'un homme d'un homme déjà d'un certain âge ça peut être alors je sais pas l'âge des personnes qui nous qui nous regarde là enfin qui regarde la vidéo ça peut être un père un grand père plutôt ce type de de personnes donc il semble en fait qu'il y ait quelque chose concernant un message peut-être ou ou quelque chose qui concernait cette personne cette personne déjà d'un certain âge qui dans l'été a pris du retard qui devait arriver on va dire a pris du retard et devrait peut-être arriver dans l'été au niveau de la notion de temps donc là encore je le dis c'est des messages général des messages généraux plutôt ça parlera pas à tout le monde si les balances se reconnaissent dans dans cette tant mieux sinon les autres si ça ne vous parle pas vous vous laissez voilà c'est que c'est pas pour vous comme on dit un toujours tous les messages y'a pas toujours des messages pour tout le monde c'est c'est vraiment à l'instant des énergies donc alors sur on va sur l'avenir sur le la suite il ya une transformation pas si vous voyez bien les cartes je peux faire comme ça il ya une transformation avec cette carte là le papillon le il ya une transformation qui ce qui ça qui s'annonce alors il ya ça c'est l'énergie d'un enfant d'un jeune enfant alors certaines balances ont peut-être un enfant un garçon dans leur voilà dans leur entourage peut-être leur fils un neveu un petit frère bon c'est c'est une énergie d'enfant et il ya des choix à faire alors peut-être en fait qu'ici ce qu'on nous dit c'est que il ya un enfant dans le dans la balance dans l'énergie de la balance plutôt dans l'entourage pas l'énergie c'est l'entourage de la balance un enfant dans l'entourage de la balance qui va en fait pour lequel il va avoir une vraie transformation il y aura un choix un de chemin à faire concernant concernant cette ce jeune enfin ce jeune ce jeune garçon va dire ensuite concernant le foyer qu'est ce qu'on nous dit là il ya des écritures en fait il ya des c'est surtout en fait là c'est c'est des choses en justice c'est mais pas la justice pas dans un mauvais sens est plutôt notaire c'est des papiers administratifs c'est ça donc il ya peut-être des balances qui ont des papiers à régler concernant leur foyer un achat une vente un déménagement ça peut être ça peut être ça c'est un rapport de toute façon avec des actes notariés qui qu'il faudra faire là c'est la consultante la consultante femme ou si vous êtes un homme et que vous nous regardez ça peut être votre conjointe et ensuite encore une énergie de femmes là c'est une une femme pareil que pour pour cette énergie là il ya du personnage chez vous allez balance ça ce serait plutôt une mère une belle mère une grand mère qui pour qui en fait voilà en rapport avec la consultante donc soit votre belle mère soit votre maman enfin la ou la la conjointe de la consultante il y aura apparemment des papiers à remplir des actes notariés à faire ou alors c'est une personne voilà déjà d'un certain âge avec laquelle vous allez devoir aller traiter des papiers un personne dans votre de votre pour vous de votre entourage une proche c'est ce type de message qu'on a ici alors vraiment oui on est d'accord ça ne ça n'interpellera pas tout le monde et ça concernera pas tout le monde sur le travail alors là encore de l'administratif il ya des papiers il ya des dossiers peut-être que c'est dans le travail où vous êtes les les balances c'est peut-être vous êtes peut-être dans un milieu vous voilà où il ya beaucoup de paperasse à faire en tout cas voilà il ya il ya des dossiers il ya des dossiers à faire au niveau de votre travail là c'est soit en rapport avec la campagne ou en rapport avec la santé vous avez peut-être besoin de vous reposer ça peut être ça peut être des balances qui sont fatiguées qui ont besoin voilà ils sont un peu en forme de burn out qui ont besoin de lâcher prise de ce de se reposer et puis encore une énergie de deux personnes une enfant là cette fois ci c'est une petite fille enfin une jeune fille une jeune fille alors est ce qu'il ya des balances qui travaillent avec des enfants est ce que c'est votre enfant qui pour lequel pour qui va falloir faire des tas de papier et qui du coup peuvent éventuellement devenir fatigants ou en rapport avec quelque chose au niveau de la campagne c'est ouais c'est un peu mais voilà c'est c'est plein de plein de messages qui 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 arrivent qui qui parleront pas forcément à tout le monde c'est en tout cas c'est pouf c'est ça alors en conclusion on va regarder donc il ya le serpent c'est des médisants c'est des gens qui ouais qui me disent qu'ils disent des méchanceté qui les langues de vipères comme on dit dans dans les expressions il ya de l'argent là il y'a des rentrées d'argent qui arrivent les balances donc ça c'est bien c'est positif et là c'est c'est le voyage c'est la mer c'est 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 les vacances un donc oui mais il ya des balances qui peut-être là étaient fatigué en burn out par rapport à leur travail à leur activité professionnelle là il ya de gens qui rentrent il ya des vacances bel et c'est de côté les médisants ça il ya toujours des il ya toujours des gens pour on peut pas plaire à tout le monde est toujours des gens qui qui médisent donc donc voilà en plus ici voilà en hop là en dos de deck on avait les outils donc les outils c'est c'est en rapport voilà c'est une énergie voilà de travail de bricolage ça peut être quand c'est des bricolages quand elle associait avec le foyer la maison mais là c'est plus en fait du travail quoi donc c'est en gros voilà l'énergie mois d'août les balances peut-être que vous avez trop travaillé peut-être que vous aviez besoin de de repos de vous ouais de vous du coup voilà il y avait trop d'énergie de travail peut-être pour vous pendant ce pendant ce mois de mois ce mois d'août enfin au du moins c'est ce qu'on vous dit là sur le mois d'août attention il y aura peut-être trop de travail mais là attention il ya des vacances qui arrivent peut-être que vous allez prendre vos vacances au mois d'août ou au mois de septembre il ya des balances qui qui peut-être partent en septembre c'est alors l'aliasqué je retourne toutes les cartes et ensuite je fais l'interprétation du document enfin pas du tout comme des cartes aussi je suis fatigué je peux vous le dire j'ai besoin de vacances là je vais accélérer un petit peu du coup voilà j'ai tout bougé il ne faut plus la carte alors ici ce qu'on nous dit alors ici on a un équilibre un équilibre ou la justice on en revient là qui est la justice qui qui doit passer par là il ya des balances qui ferme les yeux peut-être sur sur ce besoin pas de ouais c'est cette on a vu tout à l'heure il y avait des papiers il y avait des actes notariés à faire donc peut-être que c'est ça peut-être que c'est en rapport avec on revient avec ça c'est à dire ça c'est c'est l'image soit c'est l'équilibre soit c'est voilà c'est la justice ça dépend on va voir l'interprétation suivante donc il ya des balances à mon avis qui ferme les yeux par rapport à un un document juridique qui doit se faire ou ou un acte qui doit se faire pourtant derrière il ya un cadeau et là vous avez ce qu'on appelle une protection enfin c'est pas la protection c'est l'amour c'est c'est vraiment voilà les sentiments amoureux il ya quelqu'un qui il ya de l'amour il ya des sentiments partagés c'est quelque chose d'inconditionnel donc là c'est quelque chose alors il ya quelque chose qui arrive dans l'été où vous allez être éclairé éclairé enfin ouais pour moi je vois plutôt quelque chose qui arrive dans l'été c'est on peut pas y échapper ça c'est c'est il n'est pas inéluctable c'est c'est le mot que je cherche c'est imprévisible il est dans l'été quelque chose d'imprévisible qui arrive et ça vous concerne vous le consultant ça va ouais c'est en rapport avec vous le consultant et du coup vous faire attention parce que ça peut un peu vous 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 déprimer ben ça peut être un ce non c'est pas que ça peut vous déprimer je suis en train de d'analyser là dans l'été on a quelque chose qui vous arrive auquel vous pourrez pas échapper ça va vous concernez vous personnellement mais au niveau quand cette carte là c'est c'est vous au plus profond c'est vraiment votre psychique et tout c'est cet aspect là mais vous allez faire preuve de sagesse c'est ça la vue dans le béline il ya de la sagesse vous allez faire preuve de sagesse sans doute par rapport à cet événement un imprévu qui vous arrive et qui vous concerne un qui qui peut peut-être vous bouleverser un peu vous perturber on va dire bouleverser c'est peut-être un grand mot vous perturber donc là ensuite on a une énergie plutôt d'enfermement là je sais pas si vous voyez que je vais fasse pas d'ombre il ya une énergie plutôt la d'enfermement vous sentez enfermé il ya des il ya des balances qui se sentent enfermé qui en plus tourne en boucle des choses dans dans leur tête là on a l'impression d'être dans un labyrinthe de pas pouvoir sortir pourtant là il ya une sortie du labyrinthe ce qu'il ya des messages qui arrivent il ya des messages qui arrivent et ça il ya une énergie féminine alors ça des messages qui concernent soit une femme donc soit vous soit une autre femme de votre entourage mais ou qui sont ou des messages qui arrivent de la part d'une d'une femme de votre entourage mais c'est une personne féminine qui va vous apporter qui est concernée soit par les messages ou qui vous apportent ces ces messages ces messages là ici il ya un sentiment en fait de manque il ya des balances qui sentent peut-être soit abandonné soit qui ont cette sensation d'être dans le mans quoi et dans le dans le manque moi un manque donc là il ya quelque chose qui prend fin on met fin à quelque chose et en plus on l'a vu un l'a vu dans d'autres dans d'autres cartes on a un cycle qui prend fin donc c'est peut-être il ya un manque il ya là on vous décidez de mettre fin à un cycle en plus là bas il ya pour la protection c'est vraiment une protection et et ça semble voilà ça va arriver rapidement avec ce cette carte là ça va arriver rapidement vous allez prendre tout ça en main rapidement ici en dos de deck on avait ouais on avait cette carte là qui nous dit ouais c'est c'est les ennemis c'est les ennuis cc on l'a vu dans tous vos dans tous vos tirages les balances vous êtes un petit peu ouais un peu chagriné par des choses qui vous voilà qui vous perturbe et le dernier là là c'est en fait une évolution qui va se faire mais la mutation c'est ça c'est le changement c'est la mutation il ya quelque chose de nouveau qui arrive bah on l'a on l'a vu on met fin à quelque chose vous êtes protégé et en effet on vous confirme il y a un changement positif qui qui vient à vous les balances et qui va voilà sans doute bah oui arrivez au mois d'août vous vous apportez des messages ou 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 entraîner pour vous du changement dans votre vie alors on va terminer avec une carte de l'horoscope des atlantes un message et puis ensuite on regardera quel est l'ange gardien qui vient à vous enfin qui vous accompagne c'est pas qui vient à vous qui vous accompagne pour le mois d'août de cette année 2021 alors hop je m'as les cartes je vais vous lire je vais chausser mes lunettes ça sera déjà bien moi j'arrive à lire sans les lunettes aujourd'hui on te demande de nourrir l'énergie de d'indépendance pardon en ce moment tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté alors que c'est une réelle envie nourris cette envie d'indépendance et elle fera son entrée dans ta vie c'est ça hein il y a des il y a des des balances qui ont besoin de changement qui ont besoin en fait de ce de nouvelle énergie d'indépendance alors voyons les nanges gardiens qui va vous accompagner j'ai tout fait tomber je le dis et je le répète prenez vraiment que ce qui vous parle c'est de l'énergie générale restez vraiment mettre de vos décisions mettre des choses donc les anges gardiens oui l'ange gardien je vais vous lire une petite partie de la page je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a toute une page de ce qui correspond à votre ange gardien bah dites moi les balances j'aurais pris du temps avec vous tant mieux c'est que j'avais des choses à vous dire c'est que l'ange du réconfort alors que nous dit l'ange du réconfort on va aller regarder ça je ne sais pas si vous le voyez bien ange du réconfort pourquoi cet ange du réconfort j'accepte le soutien et le réconfort de mon ange que mon ange me transmet de là-haut je suis en bonne main en de bonne main mon ange du réconfort soulage ma peine quand j'en ai besoin vous avez reçu cette carte parce que votre ange du réconfort reconnaît que vous traversez une période difficile il vous offre soutien et réconfort ne croyez pas qu'un défi ou un problème soit trop petit pour son assistance tout ce que vous avez à faire c'est de vous concentrer sur sa présence à vos côtés quand vous en avez besoin ben voilà une belle carte vous êtes accompagnés les balances au cours de ce mois d'août par l'ange du réconfort voilà les balances j'espère que tout ça vous a parlé et que vous avez apprécié les messages de cette vidéo en attendant j'espère vous retrouver bientôt et je vous souhaite un très très beau mois d'août et je vous souhaite